Musique Bandé Kobalandi, deuxième partie, merci de nous retrouver, merci de vous retrouver en même temps, c'est un honneur, un grand plaisir. Nous parlons toujours de Congo Nouveau, qui titre la tripartite gouvernement SNI, Sensa a évalué le processus électoral, on a dit dans la première partie que nous ne voulons pas des demi-mesures, nous voulons un truc fait, un truc bien fait. Le Sensa dénonce les malversations de la SNI, est-ce que ce n'est pas la SNI elle-même qui est une malversation ? Peut-être, peut-être, peut-être. Fachi autorise l'installation du Sénat, oui, mais ça c'est une info parce qu'on ne l'a pas encore, on ne l'a pas encore de façon officielle, on ne l'a pas encore, parce qu'il faut vraiment voir clairement cette question, il y a beaucoup d'articles de la Constitution qui ont été littéralement violés. L'article 160, aliméa 2ème, a été violé. L'article 112, l'article 114, qu'on utilise d'ailleurs très mal et même à tort. J'ai eu un appel d'un frère qui me dit, non Christian, la Cour constitutionnelle sud-africaine a pris des décisions. Mais non, mais écoutez, la Cour constitutionnelle sud-africaine et la Cour constitutionnelle congolaise sont deux cours totalement différents dans le mode de gestion. et il va me baler. Il y a quoi ça kanaté ? Il y a quoi ça kanaté ? La pratique, il y a droit dans le Congo, la pratique, il y a droit dans l'Afrique du Sud, c'est deux choses totalement différentes. Donc, si tu parles d'un exemple sud-africain, pour vous la réfléchir sur un exemple, un cas au Congo, tu fais fausse route déjà. Tu fais fausse route, on n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas dans une même famille, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, donc il ne faudrait pas qu'on s'assarde dans le Kwan. Il y a très simple, il faut vraiment le dire. Félix Tshisekedi, je ne me lasserai jamais de lutter contre ce phénomène d'insécurité. Oui. En marge de la 7ème édition d'Africa SEO, forum de Kigali, le chef de l'État congolais s'est livré à la presse de Goma, présente à Kigali. Ici, Félix-Antoine Tshisekedi a expliqué son approche de la situation d'insécurité dans l'Est congolais et sa politique avec des pays limitrophes dans cette zone. La question de la sécurité pour le président, il faut faire comprendre aux Congolais que la partie Est de la République, c'est une partie qu'on partage avec les autres pays. Nous partageons ça, nous partageons ces terres-là, ces richesses-là avec certains pays. Nous avons, c'est vrai, le gros lot, mais dans le droit international, il y a ce qu'on appelle des richesses communes, ou des terres communes, ou un espace commun. Cet espace commun est géré par le droit international, pas par le droit interne. C'est le droit international qui rentre en jeu pour essayer de régler les différences entre deux nations. Si les deux pays ne s'entendent pas sur la répartition des richesses, des ressources, ça va être assez compliqué. Mais l'autonomie, la capacité de gestion de certains pays détermine s'ils sont forts ou s'ils sont faibles. Et aujourd'hui, le Congo doit arrêter d'être une base arrière de certains pays. Parce que si nous sommes aujourd'hui une base arrière de certains pays, de certains rebelles, pour agresser les autres pays, alors ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ça menace la sécurité. Autant nous sommes aujourd'hui, nous sommes une base arrière pour les ADF, Nalu et tous les autres, l'Ouganda, le Rwanda et les autres pays peuvent aussi être des bases arrières contre nous. Des rebelles qui vont aller là-bas pour nous détruire nous. Ils vont venir chez nous piller et quand on va les suivre, ils vont aller au Rwanda. Et là, la question d'être comprise dans son ensemble, surtout pas dans ses... Non, c'est dans son ensemble. Je vous ai dit l'autre fois ici et je continue à le dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne nous leurons pas, ne nous leurons pas. La guerre qui est à l'Est, les Etats-Unis en savent quelque chose, la France en sait quelque chose, la Belgique en sait quelque chose, les Nations Unies en savent quelque chose. Et je dois vous dire aussi que les multinationales connaissent quelque chose dans cette guerre-là. Si nous arrivons à comprendre ça comme ça, le problème va être réglé, rapidement. Mais si nous continuons à nous attaquer à ces groupes armés, ce n'est pas un problème que l'armée congolaise devienne une armée forte. Mais oui, mais une armée forte sera une armée forte que lorsqu'on aura exorcisé cette armée. Nous avons beaucoup d'infiltrés dans l'armée congolaise. On a beaucoup d'infiltrés dans l'armée congolaise. Il y a beaucoup d'agents secrets dans notre armée. Des agents doubles, comme on dit, de mercenaires, des infiltrés, des espions. Mais ils ont truffé notre armée. Mais pour ça, il faut des études. Alors une bonne étude. Mais cette bonne étude prend du temps. Ce n'est pas avec les émotions qu'on règle la question. Il faut beaucoup de temps pour essayer de voir qui sont réellement... C'est une question d'identité nationale en réalité. Qui doivent servir dans l'armée et qui ne doivent pas servir dans l'armée. L'armée ne doit pas être le jetant de tout le monde. L'armée ne doit pas être une poubelle. Où tous ceux qui ont échoué dans la société viennent se jeter dans l'armée. Non ! Non ! L'armée est une question de l'élite. L'élite, ça veut dire des gens qui résolvent de régler le problème du pays. Qui veulent mettre fin à un cycle de désordre. Et veulent aller là-bas. La qualité aussi, ce sera au niveau du recrutement. Récrutez les meilleurs enfants. Le meilleur de vos enfants. Instruisez-le. Formez-le. Quand vous aurez formé vos enfants, pour que tu aborderes pas de condition, ils viendront servir dans l'armée. Mais pour qu'ils servent convenablement dans l'armée, notre armée doit être redéfinie. Redéfinie et réformée du fond en comble. Nous avons une armée la plus fragile. La force de l'armée, ce n'est pas les armes qu'elle détient. La force de l'armée, c'est d'abord la stratégie qu'elle a. C'est d'abord la qualité des renseignements qu'elle a, la formation que cette armée a, et les objectifs que cette armée s'assigne. Il est très important de ne pas vous tromper sur les armes que vous aurez. Arme. Mon bout, tu as vu des armes. Maintenant, il y a des armes. Il y a des armes. Parce qu'il y avait des infiltrés. Il n'y a pas mieux que d'avoir une armée bien. Une armée républicaine qu'on peut contrôler. Une armée qui sait que quand on va en guerre, nos enfants sont restés à la maison. Nos femmes sont restées à la maison. Et que si nous perdons, c'est eux qui mourront. Quand vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Mais lorsque vous avez une armée remplie des affairistes, remplie des hommes d'affaires et des commerçants d'armes, alors je me dis, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et puis au-delà de ça, maintenant on doit passer à une autre question. Regardez maintenant un autre élément. C'est que quand vous aurez exorcisé votre armée, quand vous l'aurez purifiée, quand vous l'aurez réorganisée, quand vous aurez l'effectif exact et normal et ponctuel des hommes et des femmes au sein de l'armée, quand vous aurez une armée jeune en termes de soldats et une armée mature au niveau et à commandement, non seulement mature, mais expérimentée au niveau et à commandement, vous aurez vraiment beaucoup de bonnes choses. Et lorsque vous aurez un département, quand il y a un service à renseignement, vous avez mal à homing. Mais lorsque nous attaquons les groupes armés, ces groupes armés viennent d'où ? Parce qu'il faudrait d'abord faire une étude sur les groupes armés. Il ne faut pas prendre des questions qu'à la vague. Non, ces groupes armés viennent d'où ? Je vous ai dit et nous savons tous d'où viennent ces groupes d'armée. Ces groupes d'armée ne sont que des bras séculiers. Le groupe armé n'est pas des bras séculiers. En dehors, ce qu'ils font, c'est quoi ? C'est que quand ils arrivent sur une terre, c'est propagé. Dans le Pansani, c'est parpillé dans le 4 ans. C'est un terrain vide. Pour que tout, c'est comme ça que l'on réfléchit. On dit, ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remonter maintenant la filière. L'armée va travailler en connuance avec la diplomatie. Quand on aura compris que les groupes armés ont évolué dans la place telle, on essaie de voir leur cartographie, leur historique, et nous allons remonter un peu en avant. Quand nous remontons, nous allons trouver qu'ils sont commandités par qui ? Soutenus par qui ? Ils achètent les armes. Ils les achètent où ? Parce que là aussi, la question, c'est de savoir la traçabilité avant. T'as ma arme ? Mais frère, avec une petite volonté, on réussit à arrêter cette affaire. L'arme n'est pas comme le pain. Non. Les armes, on ne les achète pas comme le pain. Les armes, on les achète chez un acheteur. Et les armes sont traçables. On peut, à partir de l'usine, tracer où est passé l'arbre, de quelles mains, de quelles mains l'arme est passée. Et donc, nous pouvons savoir déjà, banane, batteria, qui va arme ? On va aller là-bas. Qui sont derrière ces groupes armés ? C'est peut-être des multinationales qu'il faut aller voir. Et quand nous aurons compris que multinationales, ou avant de la nationalité telle, on va remonter la filière pour regarder ce multinational et de quels pays ? De tels autres pays. On va aller voir les pays en question pour leur poser la question. Si vous n'arrivez pas à interdire votre fils, ou votre fille, ou votre firme, nous n'arrivons pas à parler de paix. Et nous allons, nous aussi, à un moment donné, côté Kayangopé Libanda, parler de cela aussi, dénoncer cela, accuser, citer non-mément les pays qui nous agressent. par l'autrichement ou par l'autrichement ou par l'autrichement ou par la multinationale. Et si nous faisons aussi une mauvaise communication sur, par exemple, l'usage des téléphones. Je prends un exemple, téléphone Ginga, par exemple. On prend le nom, un téléphone Ginga. Le téléphone Ginga, ne vous en faites pas, ça n'existe pas, j'ai fondé le nom. Le téléphone Ginga est issu, il y a ma Kila, il y a des gens qui meurent. Mais c'est la diplomatie congolaise qui va travailler pour montrer à la face du monde que tout utilisateur du téléphone Ginga est un complice d'un meurtre, d'un viol, de déplacement massif des gens. Ça, ça se pose au niveau de la diplomatie et on réfléchit. Comment on fait pour arrêter les problèmes ? Les commerçants n'aiment pas que toucher le commerce n'a bango. Il suffit de faire une mauvaise publicité, dans ces cas, ça ne sera pas une mauvaise, il suffit de faire une bonne communication sur la relation entre les multinationales et les groupes armés, les groupes armés et le massacre, et c'est fini. Pour que le produit est tombé dans la bourse et quand ça tombe dans la bourse, eux, ils vont déjà de tout de suite se retirer. Or, si c'est retiré, qu'est-ce qui se passe ? Les groupes armés n'existeront pas, même si vous, vous ne les attaquez pas. Ça veut dire, nous pouvons gagner la guerre de l'Est sans combattre. On peut gagner cette guerre sans combattre. Il suffit juste d'identifier le problème. Mais comment vous allez identifier le problème lorsque vos dirigeants étaient dans ça ? Lorsque vos dirigeants avaient les mettre en paix dans ça ? Quand on dit aux Congolais arrêtons-nous maintenant, ok, arrêtons-nous, les problèmes de la sécurité du Congo ne vont pas se résoudre dans la conférence au monsieur Félix et le président Félix le sait que la question de la sécurité du Congo est qu'on s'est retrouvé dans le conseil et dans le conseil régionaux. Non. C'est une question purement congolaise qui intéresse les intellectuels congolais. C'est à eux de voir comment on fait. Le go doit commencer à partir d'ici. L'ordre doit commencer ici au Congo. Quand on aura défini notre ordre, notre politique de gestion, mes frères, même les autres qui nous agressent auront du mal à nous agresser parce qu'ils comprennent qu'il y a de l'ordre. Comment on va venir vous corrompre s'il n'y a plus de corrupteur chez vous ? Comment on viendra vous corrompre s'il n'y a plus de corrompu ? Personne ne corrompt l'autre s'il n'y a pas de corrompu. Le corrupteur peut être bien animé, il peut avoir la volonté de nuire, il peut avoir le besoin de corrompre, mais s'il n'y a pas de corrompu, comment il va corrompre ? Vous le mettez en circuit, il ne peut plus vous corrompre parce qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de corrompu chez nous. Et dans la question de la sécurité, je demande au monsieur le président de réfléchir ça à l'intérieur, ici à l'interne. Il y a beaucoup de moyens de le faire. Il y a beaucoup de moyens de le faire. Faites des forums, faites des états des lieux, mais vraiment des états des lieux sérieux, pas des états des lieux avec excursions. Faites des journées, des séances de travail avec les autochtones, les chefs coutumiers, les chefs coutumiers, les intellectuels, les services de sécurité. Vous avez travaillé pour coévaluer comment ça se passe cette question. Vous allez trouver que beaucoup de choses vont changer. On va passer. Ça c'était au niveau de la sécurité. Parlons maintenant les déçus des cartes des sanctions de ZUSA contre le leader de la CENI. Oui, on a parlé aussi de cela. Amnistie internationale, les voitures électriques sont dangereuses pour l'environnement. L'équinoa nostalgique de l'identité zahiroise. Oui, à l'époque du Zahir, les Zahirois étaient fiers d'être Zahirois. Mais à l'époque du Congo, ceux qui ont dirigé ce pays nous ont détruit, tout simplement. Télégramme du Congo. Félix Tshiseki du Conduit, le FCC en enfer après un bref ce jour au paradis. En marge du comité clair-obscur de Bruxelles, la coalition Lamouka désormais sous respiration artificielle. Alors, moi je ne vois pas pourquoi on s'en prend à Lamouka. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de voir comment on s'en prend, pourquoi on continue à s'en prendre à Lamouka. Alors que Lamouka est dans sa logique, Lamouka New Look. Mais la question qu'on se pose, c'est qui sera le président de Lamouka New Look ? Et il y a certains excités quand on parle de cela. Personne ne m'interdira de parler de Lamouka. Personne. J'en parlerai comme je veux. J'estime que je suis Congolais et que la notion de Lamouka m'intéresse autant. Je parlerai de Lamouka comme je parle de Cash, comme je parle de toutes les plateformes politiques. Autant je parle de Félix Tshisekieri, je parlerai de Bemba, je parlerai de Katou, je parlerai de Martin Fayoul ou je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas d'eux. Donc il faudrait en parler suffisamment sur la question de l'avenir politique. Il y a Lamouka. Qui sera le président de Lamouka ? Voyez-vous M.Katoumbi rentrer sous le leadership de Katoumbi ? Pardon, M.Bemba rentrer sous le leadership de Katoumbi et Katoumbi sous le leadership de Bemba et Martin Fayoul aujourd'hui sous le leadership de Bemba. Ça va être difficile. Difficile déjà pour harmoniser les questions de Kamboa. Il va être difficile. Et le porté-parole de l'opposition malheureusement risque de ne pas être Martin Fayoul. Risque de ne pas être Martin Fayoul. Sauf compromis. S'il y a compromis, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de compromis, si on va sur le terrain que j'ai entendu dans certains membres de l'AMUKA, certains membres d'ensemble parlaient de la représentativité au niveau du Parlement, alors là, Martin Fayoul, c'est vrai, il sera couille. Il sera couille parce qu'il n'a pas de représentation au niveau du Parlement. Et qu'aujourd'hui, l'AMUKA, la plateforme la plus importante au niveau du Parlement, représentée convenablement au Parlement, c'est la plateforme ensemble. Ça sera donc avec Moïse Katoumbi et les autres. Bemba vient en deuxième position et Martin Fayoul vient en troisième position. Adolphe Mosito pas du tout. Et donc, on peut comprendre là tout simplement que la question va encore s'ouvrir autrement. Sauf si l'AMUKA surpasse cette question. Sauf si l'AMUKA estime que nous n'allons pas aller dans le sens de qui est chef et qui ne l'est pas, on va aller dans le sens de coordonnateur. L'AMUKA peut mieux s'organiser. Je donne mon point de vue, mon point de vue, s'ils veulent prendre ça, ils le prennent. Pour échapper à la question de qui est chef et qui n'est pas chef, faites un comité de gestion, disons un comité directeur. Le coordonnateur chargé politique, par exemple, le Bemba, coordonnateur chargé de questions diplomatiques, si vous voulez, Katumbi, ou un coordonnateur chargé de la stratégie, de la mobilisation. Vous pouvez faire que ce soit Martin Fayol. Ainsi, on aura une plateforme politique maintenant avec trois têtes, mais qui sont dans des départements extrêmement différents et qui ont créé, conflité. mais ce soit qui est dans la logique qu'il y a chef, c'est fini, vous êtes parti. Là, en tout cas, rassurez-vous, Boroka Buona, Moussikate, Boroka Buona, pas longtemps, dans moins d'une année, dans moins de deux ans, vous allez vous séparer. Mais si vous faites en sorte que le comité, parce qu'il y a des statuts comme ça et vos avocats peuvent vous aider à construire un plan comme ça, je répète, c'est-à-dire que vous avez un comité de trois ou de quatre ou de cinq. Coordonnateur chargé politique, vous mettez Jean-Pierre Bemba, par exemple, c'est une proposition où ça peut être n'importe qui, ça peut être Katumbi, ça peut être Matan, Fayul et tous les restes. Coordonnateur chargé des stratégies et des mobilisations, vous mettez Martin, Fayul ou Bemba ou qui d'autre. Coordonnateur chargé des diplomaties et des questions intérieures, je ne sais pas moi, vous mettez quelqu'un d'autre. Coordonnateur chargé des relations avec le gouvernement et tout et tout, vous mettez quelqu'un d'autre. Et si vous êtes à cinq, vous vous créez comme ça cinq coordinations. Et vous ne vous limitez pas là, là vous êtes dans le collège des coordinateurs, très bien. Mais maintenant, vous descendez un peu pour donner de l'espace à vos bases, pour donner de l'espace à vos partis respectifs. Pour Kebaya, ma secrétariat généraux maintenant. En réalité, qu'est-ce que ça va donner comme impression ? Ce que vous serez une plateforme politique qui prend en compte, qui prend en charge vos partis politiques pour être une force au niveau de l'opposition. Et vous pouvez aussi, ça sera le travail de chargé des stratégies, celui qui sera coordonnateur chargé de stratégies et mobilisations, il pourra lui aussi aller pêcher certains députés qui vont être déçus de la gouvernance de Fatshi, qui vont être déçus de la gouvernance par exemple du FCC, qui pourront regagner ou retrouver ou même vous rencontrer. Et vous pouvez maintenant constituer une force. Quelqu'un m'a dit non, ce n'est pas possible. C'est très possible. C'est très, très possible. Il suffit d'imaginer, il suffit juste de réfléchir sur comment vous pouvez faire. Et si la Mouka réussit à le faire, la Mouka peut, par année ou par mois, organiser trois, quatre conférences, pas dans les grandes villes, mais dans les villages oubliés. Si la Mouka revient au Congo et fait le tour du Congo, parler de leur projet politique en 2023, rassurez-vous d'une chose, le prochain président viendra de la Mouka. si jamais la Mouka prend en conscience qu'arrêtons nos apetits politiques gloutons, regardons dans la même direction et allons plus loin. Et ça, ça ne vous exclut pas de faire une opposition. Parce que Félix Tshiseké dit ne refuse pas une opposition. De toute façon, il n'a même pas le droit de refugier une opposition. On a besoin d'une opposition, mais le problème, c'est laquelle opposition ? Comme nous grandissons, nous devons aussi grandir dans l'opposition. Maintenant, l'opposition doit arrêter d'être cette blanchisserie des juisseurs. Non. Maintenant, ça doit être une opposition des responsables et des gens qui se sacrifient pour le pays. Des gens qui vont commencer à regarder tout le projet de la Mouka pour avoir l'intérêt à peuples Zawapi. Des gens qui vont commencer à proposer le mieux, le meilleur. Et si la Mouka le fait, rassurez-vous d'une chose, dans deux ans, la Mouka risque d'être la plus grande force politique. Alors, la plus grande force politique parce qu'il y aura beaucoup d'étudiants qui vont adhérer, beaucoup de médecins vont adhérer, beaucoup d'avocats vont adhérer, beaucoup de penseurs vont adhérer et la Mouka risquera d'être la plus grande force politique comme ça a commencé dans les institutions de Rosala Minguité. Mais ça va être une grande force politique qui est Libanda. Ils seront peut-être moins représentés au Parlement mais très forts à l'extérieur. Or, si vous avez le peuple avec vous, souvenez-vous, en janvier, on a fait reculer M. Beauchamp avec sa loi sur la révision de la loi électorale. Donc, je crois humblement que nous pouvons travailler sur la question si vraiment la Mouka veut être en politique à survivre les soussous. Alors, donc, voilà un peu ce qu'on va dire. Et puis, le président Félix qui conduit le FCC en enfer, tout analyste politique conviendra sincèrement que le temps joue contre les partisans de l'ex-président Joseph Kabila. Jusqu'à ces jours, les observer, jusqu'à ces jours, pardon, à les observer de près, l'on se rend compte qu'ils ne comprennent toujours pas encore bien où nous sommes aujourd'hui, où se dirige lentement mais sûrement le pays. Pour eux, malgré l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 et le verdict des urnes, rien n'a fondamentalement changé et rien ne changera. Aujourd'hui comme demain. Dans leur entendement, Kabila s'est mis en retraite, il n'est pas allé à la retraite. Pardon, il s'est mis en retraite, il n'est pas allé à la retraite. En clair, il a quitté momentanément le pouvoir mais il peut revenir comme bon lui semblera. Comme si c'était pour lui un droit naturel inscrit en lettres indélibiles dans on ne sait exactement quel livre ésotérique du XIIe siècle. D'autres charlatans plus virulents que se complaisent dans la même bulle à l'époque de l'immortel maréchal à la toque des léopards et ils soutenaient pince sans rire que l'homme providentiel des Kauélés dirigerait ce pays pendant un siècle. Mais à l'entrée de l'Afdel en 97, les uns ont quitté le pays à bord des pirogues ou à pieds et torses nus. D'autres s'étaient déguisés en pagne, en soutane ou en culotte, en lambeau pour passer inaperçu. La mémoire s'est jouée des vilains tours à beaucoup de téméraires. C'est vrai que vous savez, lorsqu'un régime finit, il y a toujours, même quand quelqu'un veut mourir, il y a toujours des convulsions que l'on fait. Des convulsions qu'on le fait. Le FCC est en train de convulser. malheureusement, il n'y a que le peuple congolais qui lui donne beaucoup de forces. Vous savez, comme je le dis, il y a des gens qui donnent à Kabila des forces surnaturelles. Des forces surnaturelles au point que quand quelqu'un est parti, vous avez encore l'impression qu'il est toujours là. Il est en train de tirer les ficelles par-ci, par-là. Mais si vous observez de près, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mal à l'aise aujourd'hui comme lui. Parce qu'en réalité, le pouvoir, on ne blague pas avec le pouvoir. On ne joue pas le pouvoir, même si on vous l'a donné pour la blague, une fois que vous l'avez, on ne joue plus avec. Quelqu'un disait, c'est Machiavel, peu importe comment vous obtenez votre pouvoir, maintenez-le, gardez-le. Il le disait au prince. Il dit au prince, peu importe la manière dont tu trouves le pouvoir, peu importe la manière dont tu conquêtes le pouvoir, tu arrives à conquérir le pouvoir, le plus important ce n'est pas comment tu as fait pour avoir. Le plus important c'est ce que tu vas faire pour maintenir le pouvoir. Dans la vie politique, dans la vie du pouvoir, il y a deux éléments le plus important. Il y a la conquête et la conservation. La conquête, c'est vrai. Les moralistes disent qu'il faut conquérir loyalement. Bon, ceux qui ne sont pas moralistes disent que peu importe, tous les moyens sont bons pour atteindre son objectif. Machiavel. Mais là, ce n'est pas le problème. Mais c'est comment vous conservez votre pouvoir. Là encore, vous avez deux possibilités. Il y a les moralistes et ceux qui ne le sont pas. Les moralistes disent que la meilleure manière de protéger un régime, de protéger un pouvoir, de maintenir le pouvoir, c'est de le maintenir brutalement. Mais là, je réponds en disant oui, c'est bien. Mais le mal est que, comme le dit Montesquieu dans son livre Esprit de loi, Montesquieu dit un empire qui fonde son pouvoir par la force, le perd par la force. Non, lui, il ne dit pas le perd par la force. Lui, il a tendance à le protéger par la force. Moi, j'ai ajouté en disant il le perd par la force. Regardez, ceux qui sont entrés dans le coup d'État finissent par partir par les coups d'État. Pas tous, toujours, mais pour la plupart des cas. Ils finissent par le coup d'État. De la manière dont vous êtes venus au pouvoir, de la manière dont vous partirez aussi. Très souvent. Très souvent, en tout cas. Regardez Kabila, Kabila Joseph. Il vient en ennonce de façon qu'on ne comprend pas. Il arrive au Congo comme président. On ne sait pas par quel mécanisme il devient président. Mais M. Kabila part aussi de la manière dont on ne comprend pas comment est-il parti. Il a passé les deux dernières années sans aucune loi. imaginez-vous, sans aucune loi, sans aucun sous-bassement. Ça va être dans l'histoire retenue qu'un président serait resté à cause des accords. Mais regardez encore un élément parce qu'il présente deux facettes. Ça, c'est la première facette. La deuxième facette, c'est que M. Kabila va rationaliser son pouvoir en 2006 lors des élections. Il devient le président élu. Entre guillemets. Élu. On sait qu'il y a une tricherie, mais bon, d'accord. Il a été élu. M. Kabila part de la manière dont il a purifié son pouvoir. Est-ce qu'on a compris ? Les deux hypothèses tiennent toujours. Ça dépend de l'angle dans lequel on se trouve. Si on se trouve dans l'angle il y a 2001, on va prendre l'angle en 2018 où là, ce n'était pas une loi, ici aussi pas une loi. C'est justement des actes réglementaires. Si on vient prendre la logique qu'il y a 2006, il est rentré par les élections, il est parti par les élections. On peut prendre tous les deux éléments et on va voir un dernier mot qu'il y a un mot qu'il y a un mot. Alors, pour le moment, est-ce que il y a un petit pouvoir dans ma case qu'il y a un peu dans ma case ? Mais il y a un petit qu'il y a un peu qu'il y a un peu alors donc, si nous arrivons à comprendre ça, eh bien, on aura réussi à beaucoup de choses. Et donc, le président Félix quand on dit que c'est ici qu'on a en fer, le président Félix conduit le FCC en enfer après un bref séjour au paradis. Le problème, c'est qu'il y a encore certains classiques de la majorité qui pensent que Félix est un président étiquette. Ils pensent. C'est leur droit. De leur droit de penser. Mais moi, je les exerce, je leur demande. Je dis, mais fais un peu de violer la loi, non ? Essayez un peu de violer la loi. Pourquoi vous n'essayez pas ? Parce que pour tester qu'il est étiquette, essayez de violer la loi et puis on va voir comment vous allez vous en sortir. Je vous encourage d'essayer un peu de violer la loi. Effayez un peu. Violer la loi, comme ça, vous allez voir. S'il ne vous arrête pas, on comprenait qu'il est étiquette. Essayez. C'est beaucoup plus facile, non ? De voir. Donc, mais la gouvernance de Félix doit être placée sous vraiment le thème et la lutte contre l'impunité. Le peuple congolais attend beaucoup de ce nouveau président. Alors, beaucoup de ce nouveau président. Au point que ce peuple va être presque intolérant avec Félix qui se qu'est. Ça, les gens ne le comprennent pas. James Kabarebe dit à Mousset Laurent Désiré. Il pose la question à Laurent Désiré Kabila. Il dit, Laurent, non, c'est Laurent qui l'avait appelé. Laurent l'appelle et dit, James, est-ce que tu as vu le peuple commun ? Le peuple m'aime. James lui a dit, donc quand toi tu regardes ce peuple-là, tu penses qu'il t'aime ? Il dit, oui, le peuple m'aime. Il dit, non, Mousset, ce n'est pas comme ça. Ce peuple est fatigué de Mobutu. Il était prêt à accepter n'importe qui, mais pas Mobutu. Mais le même peuple qui crie aujourd'hui, qui t'appelle, qui crie à gorge déployée, que tu es le libérateur, le libérateur, ce même peuple descendra dans la rue, professera des chansons contre toi, on va t'insulter, on va réclamer Mobutu. C'est James Kabareb qui le dit à Kabila. Mais il n'y avait pas longtemps. Ce n'est pas passé, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Nous sommes au stade de martyr. Les gens entonnent la zaïroise. Laurent Désiré Kabila vient prêter serment, mais les gens entonnent la zaïroise là-bas. Et c'est James Kabareb qui dit à Laurent Désiré. Tu as vu, je t'avais dit. Le problème, c'est ça. Donc, Félix Sisekedi, vous devez comprendre, Monsieur le Président, que tout ce peuple qui a applaudi votre investiture, ce n'est pas parce que simplement on vous aime. Non, il y a eu deux choses. Parce que vous, on vous dit vous êtes Congolais, ok, pas de problème, c'est notre Congolais, notre frère, on l'aime. Oui. Mais aussi parce que les gens en avaient marre du régime passé. Les gens étaient fatigués d'un régime depuis 18 ans. Les gens étaient fatigués de ce système d'oppression, de ce système de chômage, de ce système de précarité, de la santé et tout. Les gens étaient fatigués. Mais Monsieur le Président, si vous ne faites pas quelque chose pour ce peuple, ne vous en faites pas. Le même peuple qui a crié votre nom, le même peuple qui vous a applaudi, ce sera le même peuple qui descendra dans la rue, le même peuple qui critiquera votre action et le même peuple qui vous insultera. Et vous, vous êtes différent des Kabila. Regardez, Kabila est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas de parti politique. Non, il n'y avait pas un héritage politique très fort. Non, pas du tout. Mais vous, vous avez un héritage politique important. Vous avez un nom d'un monsieur qui a lutté pour la démocratie pendant plus de 58 ans dans ce pays. On parle de 36 ans dans ce pays. Vous avez un parti politique parmi les plus grands partis. On dit la fille aînée de l'opposition. Le nom que vous portez n'est pas forcément un privilège, mais le nom que vous portez est une responsabilité. Parce que si vous échouez aujourd'hui, ce n'est pas que vous qui allez échouer. C'est le parti délit de pèse qui échouera. C'est que vous allez condamner des gens dans l'avenir, vous allez condamner des générations dans l'avenir. Voilà pourquoi vous devez être le plus serein, le plus sérieux, le plus, je dirais, intraitable avec le mal. Dans votre chef, on ne doit trouver aucune légèreté. Dans votre chef, on ne doit trouver aucune légèreté. Et vous ne devez pas vous entourer des profiteurs et des gens qui vous disent « Présons le Kibango, prévons le Kibango ». Vous n'avez pas besoin que les Kamutou, vous avez besoin que les Kanzala, il y a un peuple congolais, vous avez besoin que les Kanzala, il y a un peuple congolais, vous avez besoin que les Kaminyo, vous avez besoin que les Kanzala impunités, vous avez besoin que les Kanzala, il y a un peuple congolais, il y a une infrastructure, il y a une agriculture, il y a une pêche, il y a un élevage, il y a un social, il y a un problème qui définit le Kanzala. Aujourd'hui, si vous considérez, je sais que ce n'est pas le cas, mais si vous considérez la Mouka comme des opposants, comme vos opposants, vous vous tromperez aussi. Votre position, aujourd'hui, c'est la faim, c'est la misère du peuple. C'est là, ce sont là vos opposants, ce sont eux qu'il faut combattre. Mais au-delà de cela, ceux qui vous mettront des bâtons dans les roues, c'est aussi Batoana, Obosana, Banguana, Bato FCC, ce sont eux. Parce que regardez, ils ont fait 18 ans, ils ont échoué dans leur gestion. Vous pensez vraiment qu'ils vont vous laisser réussir dans 5 ans ? Ils ne vous laisseront jamais réussir. Parce que vous, si vous réussissez, ils vont être intérés. Aujourd'hui, ils sont dans ce que moi j'appelle la salle d'urgence politique. Maintenant, il faut les amener à l'état nazi. Il faut les éthanasier. Et pour les éthanasier, vous n'avez qu'une seule manière de bien faire. Parce que si vous faites bien les choses, ils ne reviendront jamais en politique. Et eux, ne vous laisseront jamais réussir votre action. Mais maintenant, ce sera à vous de voir qu'est-ce que vous devez faire pour réussir. Et la seule manière pour vous de réussir, c'est de mieux vous entourer. Donc, l'enfer dont on parle doit être un enfer politique. On termine avec Mgr Fridolin Mbongo qui s'affiche la mouka, Jean-Pierre Bémbamé, fin à la mission de Martin Fayoulou. Bon, mon grand frère aîné, Joël Cadet, Nanga, comme Oumou l'a toujours dit, je crois que c'est trop dur, c'est trop dire. Et c'est trop dur aussi. Je ne pense pas que Mgr Fridolin a besoin d'être étiqueté la mouka. C'est un prélat catholique. Il a eu ses positions à lui. Des positions qui ont énervé, c'est vrai, qui ont divisé à un moment donné, mais on est passé déjà. Il faudrait qu'on reconstruise notre pays, pas en divisant. Je crois que c'est important. Jean-Pierre Bémba met fin à la mission de Martin Fayoulou. Non, Jean-Pierre Bémba ne peut pas mettre fin à la mission de Martin Fayoulou parce que Martin Fayoulou est un candidat autonome. C'est un monsieur, un politicien, je veux dire, libre, engagé dans sa vie politique. Il a un parcours politique personnel. Les CID et le MLC n'ont pas la même idéologie. Ils sont tous de patrons des partis politiques. Peut-être pas de la même envergure, mais aujourd'hui, on ne pourra plus parler de cela parce qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou est une très grande personnalité politique. Autant on connaît Bémba, autant on connaît Martin, ne vous en faites pas. C'est le MLC qui est plus important que les CID. Oui, mais aussi en termes d'ancien été, le MLC a vécu longtemps que les CID. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on les oppose. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont juste besoin de regarder dans la même direction pour qu'ils réussissent et puis on dira très bien les choses. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de moraliser, mais si vous avez trouvé quelques moralités dans ce qu'on a dit, merci beaucoup. Deuxième partie, c'était la fin. La troisième partie, ce sera vos questions et vos réponses. Ça va être vos questions et vos réponses. Homo Fortus et Likia étaient à la réalisation. Moi, je vous retrouve très prochainement. Déjà, la troisième partie, portez-vous bien, abonnez-vous massivement. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada